Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo-Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Time Capsules, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs de 12 ans et plus, et des parties de 60 à 90 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez des corporations qui vont voyager dans le passé pour récupérer des reliques d'une civilisation mystérieuse et éteinte. Pour ce faire, vous allez utiliser vos capsules temporelles. Vous avez chacun 4 capsules temporelles qui contiennent des ordinateurs, des batteries, et vous pourrez les charger de reliques que vous ramènerez du passé. Et donc, petit à petit, vous allez remplir vos capsules et ainsi gagner le plus de points de victoire. Car au terme de la 10e manche, si vous êtes le joueur ou la joueuse qui a le plus de points de victoire, vous gagnez la partie. Cependant, qui dit voyage dans le temps, dit paradoxe temporelle. Et si à la fin de la partie, vous avez 6 paradoxes temporelles ou plus dans vos capsules, vous perdez la partie. Il faudra donc vous en débarrasser si vous en avez trop. Voilà pour le principe de Time Capsules. D'ailleurs, chaque joueur va avoir ses capsules et son sac, et également son plateau joueur, ainsi que quelques cartes fluctuation temporelle, qui sont des cartes qui ont des pouvoirs. Et on va également avoir un marché ici et un plateau de score qui va nous permettre également de compter le nombre de manches. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on joue ? Eh bien, lorsque c'est votre tour de jouer, vous allez récupérer au hasard 2 capsules de votre sac, et vous allez tout simplement les ouvrir pour en découvrir le contenu. Sachant qu'au début, toutes les capsules sont identiques pour les joueurs. C'est-à-dire qu'on a 2 capsules avec 2 batteries, et 2 capsules avec 1 batterie et 1 ordinateur. Ici, j'ouvre donc mes capsules. Vous voyez que j'en ai eu une de chaque. J'ai un ordinateur ici. Les ordinateurs sont liés à des dés. Lorsqu'on récupère un ordinateur, on va lancer le dés correspondant et le placer ici. Et ensuite, on va pouvoir réaliser des actions grâce à ce qui est dans notre zone active. Ici, j'ai placé tous les éléments que j'ai ouverts de mes capsules dans ma zone active. On va pouvoir effectuer plein d'actions de base qui se trouvent ici, mais on va également pouvoir récupérer des reliques, ou alors manipuler grâce à l'énergie nos ordinateurs, donc nos dés. Ici, par exemple, je pourrais dépenser ces 3 énergies, ces 3 batteries, pour acheter ici cet extracteur de chrono cristaux. Vous voyez qu'il coûte 3 énergies, qu'il va me donner un ordinateur D6 ici que je vais prendre, et un point de victoire. Je vais récupérer le point de victoire, le joueur rouge, et je récupère cette relique qui va rejoindre ici ma zone inactive, c'est-à-dire qu'elle reviendra plus tard dans la partie, parce que je vais la placer dans mes capsules temporelles. Et elle aura des effets. Les reliques vont avoir des effets qui se combinent petit à petit. Et ici, je vais utiliser mon dé pour faire une action de base et récupérer une batterie supplémentaire. Le dé retourne dans la réserve. Mon tour est terminé puisque je n'ai plus d'éléments de jeu ici dans ma zone active. Et alors, je vais remplir mes capsules. Les capsules, je vais pouvoir les charger, et même devoir les charger avec tout ce qui se trouve dans ma zone inactive, y compris les reliques. Et je vais pouvoir choisir comment je compose mes capsules à une exception près. On ne peut pas avoir plus de 7 éléments de jeu dans une capsule. Ici, par exemple, je pourrais choisir de placer mes deux ordinateurs dans la même capsule, ou alors de les placer dans deux capsules pour les répartir. Et donc, on va tout simplement pouvoir choisir comment on compose ces capsules. Mais attention, ces capsules, je ne vais pas directement les piocher au prochain tour. Je les mets de côté et au prochain tour, je récupérerai les deux autres. Ensuite, elles reviendront toutes dans mon sac et je les mélangerai. Je ne suis pas sûr de les récupérer en même temps. Mon tour est terminé. On va pouvoir passer au tour du joueur suivant, qui va faire ces mêmes étapes, et ainsi de suite. Alors attention, lorsque vous progressez en gagnant des points de victoire, vous allez déclencher des événements lorsque vous arrêtez ou que vous dépassez une case. Lorsque vous arrivez sur une case énergie, soit vous récupérez un chrono cristal, soit vous piochez une carte fluctuation temporelle. Ces cartes fluctuation temporelles, elles ont un coût en chrono cristal. Vous pouvez la jouer pendant votre tour pour faire plein de choses différentes, améliorer vos ordinateurs, gagner des points de victoire. Vous avez plein de possibilités. Ça va vous donner un coût d'accélération notable. Par contre, il faudra des chrono cristal pour les jouer et donc il faudra avoir une économie de chrono cristal. Par contre, lorsque vous passez ou vous dépassez une case avec un paradoxe temporel, vous récupérez un paradoxe temporel que vous placez dans votre zone inactive. Il faudra donc à la fin du tour, le placer dans une de vos capsules. Et on l'a vu, on l'a dit en début de vidéo, les paradoxes temporels vous font perdre si vous en avez 6 ou plus et ils prennent de la place dans vos capsules. Il s'agira donc également de s'en débarrasser, sachant qu'une action de base vous permet de vous en débarrasser au prix d'un dé qui vaut 5 qubits ou plus. Une fois qu'on revient à mon tour, je récupère 2 capsules de mon sac, je les ouvre. En revanche, si je n'avais pas de capsules dans mon sac, j'allais glisser toutes les capsules dans mon sac et là, je vais tout simplement les mélanger et en tirer 2 pour récupérer du contenu. Et donc, ça sera aléatoire et randomisé. Je ne sais pas exactement ce que je vais récupérer. C'est donc très important de bien composer ces capsules pour avoir des combinaisons intéressantes à chaque tour. On va jouer un total de 10 manches et à la fin de la 10e manche, on va ouvrir nos capsules et lorsqu'on va ouvrir nos capsules, on va vérifier si on est éliminé ou non. Si on a 6 anomalies temporelles ou plus, 6 paradoxes temporelles ou plus, on est éliminé. En revanche, le joueur ou la joueuse qui n'est pas éliminé et qui a le plus grand score remporte la partie de Time Capsules. Voilà pour ce jeu. Il s'agit donc d'un jeu dans lequel vous allez devoir essayer de combiner divers éléments pour récupérer le plus de points de victoire et vous débarrasser du plus de paradoxes possibles. Maintenant, c'est à vous de jouer. A bientôt sur ludovox.fr.